Nous sommes au musée Victor Hugo à Vilquay et pour célébrer l'année Flaubert 2021, le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert à Rouen. Le musée Victor Hugo a élaboré une exposition qui s'appelle « Le voyage en Orient ». L'idée de cette exposition, c'est de replacer l'orientalisme dans le courant romantique de l'époque, autour des personnalités de Vakry, de Hugo et de Flaubert, et ensuite de parler des voyages en Orient, et notamment du voyage en Orient que Gustave Flaubert a effectué avec Maxime Ducamp entre 1849 et 1851, et un long séjour en Égypte. Ensuite, il y a une troisième partie de l'exposition qui est consacrée aux Normands, qui ont visité l'Orient au sens large, donc à la fois l'Égypte et le Proche-Orient, à des fins scientifiques, pour l'archéologie ou pour l'ethnographie, ou pour la géographie ou pour la topographie. L'idée, c'est de valoriser des voyageurs normands qui ont découvert ces contrées au XIXe siècle. Lors de votre visite au musée Victor Hugo, vous pourrez, dans le cadre de cette exposition, découvrir certaines pièces extrêmement importantes, dont un dessin de Louis Boulanger, qui représente le supplice de Mazepa que Louis Boulanger a offert à Auguste Vakry et qui est conservé dans les fonds du musée. Ensuite, le département a fait acheter, en 2019, un manuscrit de Flaubert qui s'appelle Lacange, qui est le seul manuscrit écrit par Flaubert lors de son voyage en Égypte et qui a été acheté par les archives départementales et que les archives départementales nous ont prêtées pour l'occasion. Et enfin, on a une photo faite par Ducamp en Égypte où Gustave Flaubert est représenté en modèle sur cette image. ... ... ... ... ... ... ... ... ...